bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vous invite à liker partager et je vous emmène bosser ici aux portes de paris au siège de achète livre je sais pas vous mais moi je me suis toujours demandé comment étaient faits nos manuels scolaires c'est le moment de vérifier ensemble allez suivez moi ah je crois je me suis trompé d'étage salut les amis bretons bonjour chérie salut sophie bah tu t'es trompé d'étage ouais j'ai l'impression ouais ici on fait des bd pas des manuels scolaires tu viens bosser chez nous ouais avec plaisir allez suis moi je vous présente sophie la directrice du département achète technique bonjour à tous bienvenue chérie merci beaucoup alors explique nous ce que tu fais ici à cet étage alors ici tu es au siège d'achète livre et nous sommes à l'étage des équipes achète éducation qui s'occupe de publier des manuels scolaires et des ouvrages parascolaires pour tous les élèves de tous âges et de tous les niveaux et alors combien de personnes vont utiliser ces manuels alors nous on s'occupe plus particulièrement des élèves des voies professionnelles et technologiques donc on est au sein du département achète technique en france tu as plus d'un million d'élèves dans ses voies professionnelles et technologiques et plus de 300 mille enseignants donc tu vois ça fait du monde bon et vous vous êtes combien dans l'équipe pour faire ces manuels on n'est pas très nombreux on est une petite équipe de douze personnes on est en totale autonomie on fonctionne un peu comme une petite pme tous les métiers je dirais nécessaires à la publication de manuels sont représentés alors lesquels alors d'abord des éditeurs d'accord ce qui réalise les ouvrages une responsable éditoriale qui coordonne tous les projets une responsable marketing une responsable de projets numériques une assistante un fabricant une contrôleuse de gestion et moi je suis une manager de tout ce petit monde ok félicitations alors c'est quoi votre force vous avez une potion magique comme obélix pas de potion magique mais je dirais qu'on est tous des passionnés d'éducation de pédagogie de transmission des savoirs mais nous sommes aussi très pragmatique ça veut dire quoi être pragmatique pour un manuel scolaire ça veut dire bien en phase avec la réalité des classes avec la société aussi tout à fait et on a vraiment à coeur tu vois de publier des manuels qui soient réellement utilisables en classe par les professeurs et par les élèves et ça veut dire ça veut dire alors des manuels bien sûr qu'ils soient conformes au programme ça on n'y échappe pas soit beau mais qui soit beau qui donne envie d'être lu qui soit aéré clair pas trop volumineux ni trop facile ni trop difficile avec des documents et des activités intéressantes il faut aimer les élèves quand même il faut aimer les élèves et je dirais que dans notre équipe c'est aussi ce qui ce qui fait notre motivation c'est qu'on les aime ces élèves et on a vraiment envie qu'ils réussissent salut juliette salut jury bon alors toi tu es éditrice c'est ça alors explique moi quelles sont les étapes pour créer en neuf mois ce manuel scolaire alors la première étape c'est qu'on rencontre les enseignants dans les établissements pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins leurs envies les difficultés de leurs élèves ce qu'on peut faire en fait pour eux ok et c'est le moment aussi on recrute nos auteurs en règle générale qui sont les enseignants donc c'est ça d'accord et après ensuite on ce qu'on fait c'est qu'on fait un brainstorming pour savoir ce qu'on va mettre dans le manuel donc en équipe comme là toujours en équipe ok et ça donne lieu un cahier des charges qui aide les auteurs à rédiger d'ailleurs c'est le moment on va pouvoir le tester aussi ce cahier des charges sur les différents enseignants en france pour voir si ça correspond et alors toi ton rôle d'éditrice moi mon rôle c'est les accompagner en fait pendant qu'ils éredisent de retravailler avec eux les chapitres et parallèlement de définir l'univers graphique donc tout ce qui va être la couverture la maquette intérieure les illustrations pour faire un beau manuel qui donne envie qui soit surtout très clair pour les élèves et les profs salut guillaume salut jerry bon alors explique moi ce que vous bossez et ben là ici on est en train de bosser sur la mise en page c'est à dire que aiglin avait confié son manuscrit le manuscrit de ses auteurs à une maquettiste et le maquettiste vient de nous renvoyer les premières épreuves en ces premières épreuves qu'un certain nombre de choses vont bien d'autres sont peut-être pas encore tout à fait calé donc nous on vérifie maintenant que le titre est au bon endroit que le texte coule bien qu'on a bien nos questions nos propositions tu as eu tout bon exercice j'ai pas encore eu tout bon ça c'est l'intérieur et la couverture là c'est ce qu'on était en train de regarder avec sylvie donc voilà on va plutôt partir j'imagine sur celle là et puis du bleu voilà ok merci je t'en prie bon jerry je t'offre un café à ben volontiers j'ai une surprise pour toi ah wow génial merci pour le café mais je t'en prie je vous présente bénédicte la responsable éditoriale qui m'intrigue beaucoup avec sa surprise explique moi alors écoute c'est simple les lycéens d'aujourd'hui c'est les acteurs du monde de demain c'est vrai ils seront bientôt sur le marché du travail donc quelle que soit leur filière qu'ils viennent de lycées professionnels ou lycées technologiques il nous paraît indispensable de les plonger dans le monde de l'entreprise non seulement pour leur faire découvrir des métiers et des secteurs d'activité qu'ils ne connaissent pas n'imagine même pas mais aussi pour leur montrer que la vie en entreprise c'est passionnant donc on te propose d'intégrer les vidéos je viens bosser chez vous dans nos manuels t'es d'accord écoute je suis surpris mais ouais je suis d'accord mais t'es sûr ah bah oui carrément je suis sûr tes vidéos nous on les trouve immersives authentique et drôle donc on est sûr qu'elles vont aider les enseignants à aborder les thèmes de l'orientation elles vont aider les jeunes à se projeter dans leur avenir et peut-être même qu'elles leur donneront envie d'entreprendre écoute merci beaucoup moi je suis hyper honoré c'est super chouette pour les enseignants les élèves le travail qu'on fait avec mon équipe aussi merci ouais et puis nous tu sais on a vraiment à coeur de proposer des outils qui permettent de renforcer les liens entre école et entreprise donc il nous semble que c'est la bonne idée tchèque tchèque sophie merci beaucoup pour cette immersion dans votre quotidien moi j'ai adoré merci à toi j'ai ri d'être venu bosser chez nous écoute j'espère que tous les enseignants et tous les élèves qui utilisent les manuels achète technique deviendront fans de tes vidéos et ben écoute souhaitons le pour ça partagé un maximum de like et moi je vous donne rendez vous au prochain épisode à rien attend